Salut, bienvenue à l'atelier Brigo de Hombard. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui est important dans l'achat d'une moquette. Ah ah, tu as donc choisi le plus classique des revêtements de sol. C'est la promesse d'un maximum de confort. Mais la moquette a également des propriétés auxquelles tu n'as pas forcément pensé tout de suite. C'est donc le moment de te les présenter plus en détail. Voici donc la moquette. Commençons donc avec un argument très fort. Un revêtement de sol en moquette peut t'aider à réduire tes coûts de chauffage. La raison ? La température ressentie dans une pièce dont le sol est en moquette est jusqu'à 2 degrés supérieure à celle d'une pièce au sol en dur. Un bon point ! En outre, la moquette dans une pièce peut aussi améliorer l'acoustique. Les surfaces rugueuses renvoient nettement moins le son que les surfaces lisses. Cela veut dire en clair, le calme à la maison, ou en tout cas moins d'écho. Comme les surfaces souples absorbent, elles conviennent très bien aux personnes ayant des problèmes de marche ou d'articulation. Les enfants se sentent aussi à l'aise sur la moquette, parce que cela ne fait pas mal lorsqu'on tombe en jouant. La moquette est également adaptée pour les personnes allergiques à la poussière. Les particules de poussière restent dans les fibres jusqu'à ce qu'elles soient aspirées et ne tourbillonnent pas dans l'air. Comme les allergènes sont bien sûr toujours là, il faut alors régulièrement aspirer. Mais sans être allergique, on doit aussi veiller à la qualité de l'air. L'Association pour des moquettes respectueuses de l'environnement vérifie l'absence de substances comme le formaldéhyde, les colorants synthétiques tels que les peintures dites à zoe et bien d'autres éléments. Lors de l'achat de ta moquette, vérifie la présence du label GUT et du numéro correspondant. Tous les ans, des contrôles sont effectués chez les fabricants de tapis et chez nous, dans les magasins Hornbar, afin de vérifier le bon respect des critères GTU. En outre, Hornbar vérifie également à nouveau la pollution de l'air ambiant par les moquettes. Si le niveau d'émission est particulièrement faible, le produit reçoit le label Habitat-Saint. Convaincu ? Nous avons encore des informations pour toi sur la fabrication et les critères de qualité. Alors, ça ressemble à quoi ? De quoi est fait une moquette ? De fibres, bien sûr. Appelées aussi poils, il existe des boucles très résistantes, des fibres multicolores ou des poils particulièrement longs. Le choix est très grand. Les fibres peuvent être composées de matériaux différents. Les plus fréquents sont le polyamide et le polypropylène. La différence entre les deux ? Le polyamide est plus résistant et convient donc pour les pièces très utilisées. Les deux matériaux sont durables et résistent très bien aux tâches. À propos des tâches, nous fournissons pour grand nombre de nos moquettes une garantie anti-tâche. Elle est valable pour 5 ans et comprend par exemple une assistance anti-tâche ou encore un nettoyage professionnel par nos spécialistes. Tu trouveras plus d'infos sur notre site web ou dans ton magasin en part. Ok, revenons aux fibres des moquettes. Elles peuvent être réalisées de plusieurs façons. Disposées en boucle par exemple, comme montré précédemment. Ce type de moquette est appelée moquette bouclée. Voici des boucles coupées sur le dessus. C'est pourquoi cette moquette est également appelée moquette à poils coupés ou velours. C'est bon donc. Maintenant, il faut savoir ce que tu veux faire avec ta moquette. Dans quelle pièce veux-tu l'utiliser ? Selon le domaine d'utilisation, elle devra remplir différents critères, n'est-ce pas ? Pour trouver la moquette véritablement adaptée à tes besoins, tu peux te référer au symbole du système d'information produit de l'industrie européenne des moquettes. Ils t'indiqueront les critères de qualité que doit remplir chaque moquette pour un usage privé ou professionnel. Nous t'expliquons ici en bref les principaux symboles pour un usage privé. Nous avons préparé une présentation détaillée de tous les symboles à télécharger. C'est parti ! Pour savoir quelle moquette convient pour quelle pièce, chaque produit est associé à une classe d'utilisation spécifique. Pour le secteur privé, il y a la catégorie 21, pour les chambres ou chambres d'amis, à 23, pour les espaces fortement utilisés au quotidien. Outre les classes d'utilisation, il existe aussi des classes de confort, en fonction de l'épaisseur de la couche d'usure. La répartition s'étend de la LC1 simple à la catégorie de luxe LC5. Plus il y a de couronne, plus les moquettes sont épaisses. Venons-en aux autres caractéristiques. Tu connais certainement ce phénomène. Tu donnes la main à quelqu'un et tu reçois ou donnes un petit choc électrique. Plutôt énervant, mais peut-être évité. Fais attention à ce symbole. Il indique que la moquette présente des propriétés antistatiques. La lutte anti-incendie, très important. Les moquettes sont réparties en classes d'incendie. Ici, le marquage sous le symbole est décisif. BFLS1 et CFLS1 sont les classes d'incendie pour les bâtiments publics. Une moquette de cette classe est par conséquent très difficilement inflammable. Pour un usage privé, cette classe est suffisante, EFL. Une moquette de cette catégorie remplit également les exigences relatives aux critères peu inflammables. Tu as un chauffage au sol ? Veille alors à ce symbole. Il révèle que ta moquette convient également pour une combinaison avec un chauffage au sol à l'eau chaude. Et ce symbole indique que ta moquette peut être posée sur un escalier. Ici aussi, il existe des différences entre l'usage professionnel et privé. On peut affirmer pourtant que les contraintes professionnelles sont toujours supérieures à celles du privé. Ce qui est adapté à un local professionnel et donc aussi à une pièce privée. Une dernière chose ? Si tu recherches une moquette pour ton bureau, tu dois impérativement faire attention à ce symbole. Résistance aux roulettes de fauteuil. C'est souvent sous-estimé. Pour un revêtement de sol, les roulettes sont un test de résistance. Les moquettes avec ce marquage sont extrêmement robustes et résistent bien aux roulettes. Encore quelques infos concernant la pose. Poser soi-même de la moquette n'est pas compliqué. De quoi couper ? De quoi fixer ou coller ? Pas besoin d'autre chose. Certains supports nécessitent un après. On peut éliminer les irrégularités avec un enduit. Il existe deux types de poses, la fixation ou le collage. Flottant, avec des bandes adhésives auto-agrippantes ou avec une colle à moquette. Nous vous montrons comment faire sur notre site web. Promis, ce n'est pas difficile. Bien, c'était un sacré programme. Mais tu es maintenant un vrai professionnel. Tu as encore quelques doutes ? Tu trouveras d'autres infos sur les moquettes sur notre site web ou bien auprès d'un conseiller dans ton magasin handbar. Bonne chance pour ton projet !